Bonjour, ce matin, mon sujet c'est l'homme par rapport à la souffrance. Je reçois énormément de courriers qui me parlent de cette souffrance physique ou morale. L'homme est victime de ses pensées, de son imagination et non de la vérité. Chacun croit avoir sa vérité, son chemin. Mais quant à la vie, la vraie vie, ils savent qu'ils ne l'ont pas. Pourtant, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. » Nous devons nous aligner avec cette vérité. Dans le psaume de David, le psaume 119, au verset 30, il est dit « J'ai choisi le chemin de la loyauté, je me suis aligné sur tes décisions. » Ça, c'est la version taube. La version Louis II dit « Je choisis la voie de la vérité, je place toutes tes lois sous mes yeux. » La souffrance, c'est un avertisseur que quelque chose ne va pas dans notre vie. Et je peux dire que chacun de nous passons par ces souffrances, afin de nous interroger et de rechercher ce qui pourrait apaiser cette souffrance. C'est un signal d'alerte ou d'alarme pour nous poser les bonnes questions. Si je souffre d'une situation, première question que l'on se pose, est-ce de ma faute ? Que cela veut-il dire ? Le premier réflexe est de dire « C'est de la faute des autres, ou de mon conjoint, de mes enfants, mon patron, la société. » Et là, l'homme fuit sa situation, rendant responsable l'autre de ses propres situations. C'est la fausse solution du monde, car les problèmes vont vite réapparaître. On va les retrouver et enchaîner les situations, comme divorcer, quitter son travail, partir en Inde. Le seul moyen d'en sortir, c'est de se tourner vers Jésus. Mais pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens divorcent et connaissent des épreuves, des frustrations ? Et que tout cela, parce que nous écoutons la chair, au lieu d'écouter la vie de l'esprit, ne remettant pas au Seigneur nos propres situations. Hébreu 11, verset 6, nous dit « Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. » Et il y a d'autres situations qui nous travaillent. Par exemple, dans Romains, chapitre 7, verset 15 à 21, il dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » « Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est que ce n'est plus moi qui le fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est terrible, car l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et ce que déclarent ceux qui se prennent pour les grands philosophes de ce monde. Dernièrement, un ministre de l'Éducation nationale disait que la religion athée va remplacer la religion catholique ou la religion chrétienne. « Chacun pourra vivre selon ses sens et ses envies, sans en considérer les conséquences. » Malheureusement, il y a toujours des conséquences. Parce que je vous rappelle Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais à côté de ça, on a le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, ce sont des lois qui amènent la mort. Mais à côté de ça, il y a la vie qui est en Jésus-Christ. Mais regardons à la parole de Dieu. Il y a une histoire d'une femme qui avait un problème de santé depuis 12 années. Ce problème était devenu si grand qu'il gâchait sa vie tant au point de vue social, physique et religieux. Nous retrouvons cela dans l'Évangile de Luc au chapitre 8, versets 43 et 48. Cette femme avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est long. Mais il y a parmi ceux qui m'écoutent qui ont un problème encore depuis plus longtemps. Par contre, cette femme ne pouvait pas implorer publiquement sa délivrance auprès du Seigneur Jésus, ni peut-être s'en approcher à cause de sa souillure qui durait depuis tant d'années. Une femme qui était impure était considérée comme impure pendant les huit jours qui suivaient. Ses vêtements étaient impurs, son siège sur lequel était assise, les personnes qui la touchaient. C'était une maladie honteuse. Les hommes vivaient ces mêmes affres lorsqu'ils étaient lépreux. Or, si nous faisons un retour sur nous-mêmes, nous verrons qu'il en est ainsi généralement de nos péchés. Il nous inspire au fond une vive honte. Et ce n'est qu'après avoir trouvé le pardon auprès de Dieu que nous osons franchement nous avouer pécheurs. C'est pourquoi, par exemple, la pornographie salit tellement l'homme et tous ses péchés liés à la chair. Cette femme était vraiment une pauvre malade, tremblante et confiante. Elle se glissa dans la foule et parvint à toucher le vêtement de Jésus. Alors qu'avant, lorsqu'elle était malade, elle ne pouvait que se confier à des médecins. Luc lui-même, qui écrit l'évangile, était un médecin de profession. Il dit que son cas était désespéré. De plus, cette maladie la rendait rituellement impure, ce qui avait des conséquences à la fois sur sa santé et sur sa vie sociale et religieuse. C'est ainsi qu'en principe, elle n'aurait pas dû traverser la foule. Dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 27, Marc nous raconte qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Luc, dans son évangile, lui qui est médecin, est beaucoup plus nuancé. Il dit qu'elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. À cette époque, l'accès à des soins compétents était réservé aux membres les plus fortunés de la société. Par contre, beaucoup de charlatans tiraient profit de la souffrance et de la crédulité des malades. Tiens, on dirait que ça n'a pas beaucoup changé. Je connaissais un grand professeur de médecine dans les universités françaises, ayant une clientèle monstre, mais quand ses propres enfants étaient malades, il les envoyait chez un confrère tellement ils n'étaient pas sûrs de lui. Pourtant, il était connu comme une sommité dans le monde de la médecine. Je vous rassure, Jésus n'est pas contre les médecins. Il va dire dans Matthieu chapitre 9, verset 12, « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » C'est lui le grand médecin, le Seigneur Jésus. Selon l'évangile de Luc, Jésus était pressé de tous côtés par la foule. Mais rien n'aurait pu dissuader cette femme de son objectif. Elle avait une foi qui se traduisait en action, mais n'a pas feutré, car à cause de son état d'impureté rituelle, elle ne voulait pas se faire remarquer. Et au verset 44 de l'évangile de Luc, chapitre 8, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement du Seigneur Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme avait décidé qu'elle se ferait un chemin coude-coude jusqu'à Jésus à travers la foule. Elle voulait toucher la franche de cet homme extraordinaire dans l'espoir d'être soulagé de son mal. Alors, à force de détermination, elle est arrivée. Et à ce moment précis, Jésus dit, « Oui, qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Mais maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché ? Comme Pierre le fit remarquer à son maître, tant de gens l'entouraient et qu'il était étonnant de lui entendre demander qu'il l'avait touché. La question de Jésus se fait plus précise au verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » Plus étonnant encore, comme si Jésus paraissait l'ignorer, mais il voulait que cette femme rende spontanément témoignage de ce qui s'était passé en elle afin que tout le peuple entende, et nous-mêmes, après ce peuple, le témoignage de cette femme qui n'a plus honte et qui parle ouvertement de ce miracle, ce qui nous assure, aux pauvres pécheurs comme nous, le salut qui nous est accordé gratuitement par l'intervention du Seigneur. C'est le salut, c'est un grand miracle qui enlève notre honte, pardonne nos péchés, nous transforme, nous ne sommes plus étrangers, mais membres de la famille de Dieu en un instant. À travers ce miracle, Jésus se révèle ainsi ce qu'il est. Il n'est pas une simple créature mortelle qui doit prendre garde aux sources de souillers extérieurs. Non, il est celui qui est animé de l'Esprit de Dieu et qui communique la vie. C'est un vrai renversement de situation. Non seulement Jésus n'est pas souillé, mais il apporte la guérison devant tous, publiquement, pour eux et pour nous, afin que nous soyons persuadés qu'il y a la guérison en lui, la solution à tous nos problèmes. Puis au verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Cette phrase que Jésus dit, c'est la même qu'il avait dit à la pécheresse qui avait répandu son parfum au pied de Jésus dans Luc, chapitre 7, verset 50. C'est la même phrase qu'il veut nous dire à nous. Mon fils, ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Et c'est par la foi qu'on le connaît. Nous voyons ainsi de nouveau comment la foi produit cette merveille. Elle nous met en relation étroite et personnelle avec Jésus. Et par là, nous fait ressentir les effets de la puissance qui sort de lui. Aujourd'hui, voulez-vous ressentir cette puissance qui sort de lui pour vous libérer ? Aujourd'hui, Jésus reste le même. Il peut redonner la vie et la santé à des personnes qui se trouvent malades, physiquement ou spirituellement. Il est souverain et il a toujours en vue le bien de ses rachetés. Il fait un autre miracle pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Aussi pécheur soit-il, il ordonne gratuitement la vie éternelle. Voulez-vous cette vie éternelle ? Voulez-vous le rencontrer ? Il n'est pas loin. Il est à une distance d'une prière. Et si vous voulez, nous pouvons prier ensemble. Demandez au Seigneur de se révéler à vous. Répétez les paroles toutes simples avec moi. Seigneur Jésus, je réalise que je suis pécheur. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta grâce. Je sais que j'ai fait plein de choses mauvaises. Mais je sais que sur la croix, tu es mort à ma place. Tu as pris ma condamnation. Toi qui n'avais pas de péché, tu t'es fait pécher pour moi, pour me libérer, pour me pardonner. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon sauveur, comme celui qui a payé à ma place et te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as porté mes péchés pour qu'aujourd'hui, je puisse être libre. Merci, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie. Viens changer ma vie. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour ton amour pour moi. Je vous encourage à tous ceux qui ont fait cette prière sincèrement de vous procurer un nouveau testament, de lire l'évangile de Luc, l'évangile de Jean et de comprendre le chemin de ce que le Seigneur a continué à faire sur cette terre pour nous changer et nous transformer à son image. Que le Seigneur vous bénisse. n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot si vous voulez que je prie avec vous ou que je puisse vous encourager. Mon adresse est contact arrobas 365histoires.com Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce, le pouce en l'air et de vous abonner comme ça vous recevrez toutes les fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada